Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel atelier consacré aux câbles et à l'évolution de la réglementation concernant ce sujet. Le RPC, Règlement des Produits de Construction, s'applique désormais aux fils et aux câbles. Eric de Mulhouse se demande quelles conséquences vont avoir ces changements pour ces futures installations. D'abord, il faut savoir que le RPC est applicable depuis le 1er juillet 2017 pour tous les câbles retardant le feu, les câbles d'énergie comme les câbles de données installés de manière durable. Avec le RPC, les câbles sont désormais classés en plusieurs catégories de nouvelles euroclasses en fonction de leur performance vis-à-vis du feu. Plusieurs critères sont pris en compte. La propagation de la flamme, le dégagement de chaleur, la production de fumée, les dégagements acides ou encore les gouttelettes inflammables. Le choix des câbles va se faire en fonction du type de construction et de l'environnement pour limiter au maximum le risque d'incendie. Chaque câble dispose désormais d'une déclaration de performance avec un numéro qui figure sur l'étiquette CE. Ce type de câble, parfaitement reconnaissable à cette fameuse étiquette CE, sur laquelle figure également le niveau d'euroclasses, est obligatoire pour toutes les nouvelles constructions bénéficiant d'un permis de construire délivré après le 1er juillet 2017. Par ailleurs, toutes les informations figurant sur l'étiquette CE doivent être stockées car il est obligatoire d'assurer la traçabilité des câbles installés sur une période de 10 ans. Les catégories maintenant. On distingue 4 euroclasses. Elles ont été matérialisées par 4 couleurs différentes. En jaune, les câbles dont la performance au feu doit être optimale. Ils sont utilisés dans les gares souterraines ou les tunnels par exemple. En vert, les câbles dits de performance au feu améliorés. Ils vont être utilisés dans les bâtiments d'habitation, les immeubles de grande hauteur ou les locaux à risque. Enfin, en bleu et en gris, des câbles moins performants dont l'usage va être progressivement abandonné. En ce qui concerne le résidentiel et les bâtiments collectifs, l'euroclasse recommandée est CCA, une euroclasse matérialisée par la couleur verte, ce qui correspond à des câbles sans halogènes tels que les câbles FRN1 ou les câbles Z1U. Chaque euroclasse rassemble des dizaines de câbles. Aujourd'hui, Rexel vous accompagne pour choisir le bon câble en fonction de sa destination. Et pour optimiser votre sélection, n'hésitez pas à utiliser le configurateur disponible en ligne sur rexel.fr. A très bientôt pour un nouvel atelier. Sous-titrage ST' 501